Nous poursuivons avec notre série exclusive de reportage à Maïdougouri au Nigeria. L'armée déclare que les activistes de Boko Haram se sont affaiblis, mais la crise humanitaire montre que la rébellion est encore loin d'être terminée. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées et nombre d'entre eux peinent à survivre. Dans le cœur de Boko Haram, une plongerie local est devenue un lieu de refuge. La Wallet d'Ankashua est un plonger de la capitale Maïdougouri. Depuis 3 ans, ils essaient d'aider ceux qui furent leur ville à cause des attaques des insurgents islamistes. Au début, c'était d'autres plongers et leurs familles qui venaient demander de l'aide, mais d'autres ont rapidement suivi des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Les garçons plus âgés restaient à la plancherie. La Wallet s'est de trouver un refuge pour les autres. Mon cœur est avec eux, car ils ont été forcés de quitter leur maison et village pour venir ici. La situation dans laquelle ils se trouvent est tout simplement terrible. Avec des ressources limitées, Kachua fait ce qu'il peut. Un toit, un peu de bain en échange du travail fourni et un peu d'argent lorsqu'il peut se le permettre. Mais les conditions de vie sont austères. 14 garçons dorment dans une petite cabane. Ils font la manche pour gagner un peu plus d'argent. Leur seul cours vient d'un professeur bénévole local qui enseigne quelques heures par jour. Ousseini, 15 ans, vit ici depuis 12 ans. Sa famille a fui le village à cause des attaques de Poko Haram. Ils ont entendu parler de la plancherie de Kachua. Les parents d'Ousseini pensent qu'il est sûr ici qu'avec eux, dans la rue ou dans un camp. C'est très bien ici. Le boulanger nous aide quand il peut. J'aurais préféré être à l'école, mais à la fermer pour des problèmes de sécurité. Je m'occupe donc de la boulangerie et j'attends que l'école reprenne. Selon M. Kachua, le gouvernement local n'a offert que quelques sacs de grains ces trois dernières années. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour des personnes déplacées. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont été forcées de quider leur maison, leur communauté, à cause des violences qui sévissent dans le nord-est du Nigeria. La vaste majorité de ce nombre ne vit pas dans les camps soutenus par le gouvernement et les agences locales. Ils préfèrent rester dans des endroits comme celui-là. Ils vivent avec la famille, des amis ou grâce à la bondée de certains étrangers. Certaines personnes ne peuvent pas rentrer chez eux, comme ceux de Baga ou de Gamburungala, car la route est trop dangereuse. Ils ont essayé, mais ils sont revenus. Plus le temps passe, plus l'on voit que la situation ne s'est pas améliorée. C'est à tout le monde de faire le nécessaire, d'aider, jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Le gouvernement déclare gagner la guerre contre Boko Haram, mais la population est moins certaine. Pour l'instant, ils ne se sentent pas assez en sécurité pour rentrer chez eux.